Le président du Niger est arrivé d'remidi dans la capitale Burkina Bé, accueillu à sa descente d'avion par le président du Faso, Blaise Kompawré. Le président du Niger, Mahamadou Yusufou, est venu échanger avec son homologue Burkina Bé sur la question de l'intégration monétaire au sein de l'espace. Alédou Badini, Alédou Badini, Alédou Badini, Alédou Badini. Tapis rouge au président de la République du Niger à l'aéroport international de Ouagadougou. Point et de main symbolique entre Mahamadou Issoufou et son hôte, le président du FASO, Blaise Kompahoré Honneur militaire, ovation de la communauté nigérienne visiblement enthousiasmée L'accueil est solennel et en plein de convivialité Un protocole d'accueil à l'issue duquel le président du Niger a situé l'enjeu de sa visite en terre Burkinabé Mahamadou Issoufou dit être venu échanger avec son homologue du Burkina sur le projet d'unification monétaire dans l'espace CEDEAO Un projet dont la genèse remonte à 1987 Vous vous rappelez sans doute qu'au mois d'octobre 2013, le chef d'état de la CEDEAO nous a confié, le président du Ghana et moi, ce dossier relatif à l'intégration monétaire Rappelez-vous qu'en 1987, la CEDEAO a adopté le programme de coopération monétaire Ce programme de coopération monétaire a prévoyé la mise en place d'une monnaie unique à terme au niveau des 15 états de la CEDEAO Comme vous le savez, nous avons dans la zone 8 monnaies Ces monnaies ne sont pas convertibles et cela est un frein au développement des échanges économiques et au développement des transactions financières entre les pays de la CEDEAO Donc l'objectif, c'est de lever cette contrainte afin de donner un coup de fouet au développement des échanges et au développement des transactions financières entre les pays En 1999, le bilan a été fait et les chefs d'état ont décidé d'une approche en deux étapes Qui vise dans un premier temps la réduction du nombre de monnaies de 8 actuellement à 2 Donc avec la création de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la ZMAO Qui devrait régrouper tous les autres pays autres que ceux de l'UOMA Tous les autres pays de la CEDEAO, autres que ceux de l'UOMA Dans une même zone monétaire Donc première étape et la deuxième étape devraient être la fusion des deux monnaies restantes L'enjeu à terme étant de booster les échanges économiques et partant l'intégration dans toutes ces dimensions Entre les 15 états membres de l'espace CEDEAO Le premier ministre Bényon-Luc Adolphe Tchaou a reçu en audience cet après-midi Les membres de la Société africaine de santé mentale au sein des échanges avec le premier ministre burkinabé La présentation du bureau et un accompagnement du gouvernement burkinabé dans les activités de la société C'est un reporter signé Lazare Pouya L'objet principal de cette audience de la délégation du bureau de la Société africaine de santé mentale Avec le premier ministre était de présenter les membres au chef du gouvernement Et également solliciter aussi de sa part un accompagnement pour la santé mentale d'une manière générale dans nos pays C'est déjà faire un plaidoyer au niveau des politiques pour que la santé mentale puisse être inscrite Au rang des priorités sanitaires C'est extrêmement important On oublie souvent qu'il y a à peu près 10% de la population qui présente un trouble mental Donc il est important que cette partie de la population qui souffre de ces problèmes-là puisse être prise en compte dans les politiques sanitaires, dans les politiques de développement d'une manière générale Au regard de l'importance de cette rencontre, le président de ce premier congrès situe les enjeux C'est une chose très remarquable qu'au fond la région se fédère, s'organise les uns et les autres pour faire des actions de formation, d'information et de recherche conjointe C'est aussi le quatrième congrès de la Société Burkinabé Et visiblement le Burkinabé est en pointe, le FASO est en pointe pour organiser, fédérer les actions de santé mentale des États avoisinants Retournons à Kossiam pour dire que le Conseil des ministres de ce mercredi 5 février a statué sur plusieurs dossiers dont la création du cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les organisations de la société civile Le Conseil s'est également penché sur l'organisation des examens des écoles publiques et privés de formation des personnels de santé paramédicaux et des sages-femmes Estelle Judith Assoba Un cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les organisations de la société civile sera fonctionnel dans les jours à venir au Burkina Faso Il s'agit d'un cadre global qui permettra aux deux parties de débattre des questions d'intérêt national Nous allons avoir un cadre national où chaque année, État, organisation de la société civile, toutes les composantes, il y a 11 composantes Nous allons nous retrouver pour discuter de questions d'intérêt national, des questions aussi qui intéressent les organisations de la société civile afin que l'État puisse y apporter des réponses, afin que les bonnes pratiques, aussi bien du côté de l'État qu'au niveau des organisations de la société civile que ces bonnes pratiques-là fassent l'objet de meilleures connaissances, de meilleures diffusions Au ministère de la Santé, un examen unique de fin d'études des écoles publiques et privées de formation des personnels de santé paramédicaux et des sages-femmes sera bientôt en vigueur Le conseil nous a instruit de veiller au préalable à vérifier qu'il y a une harmonisation des programmes de formation et de veiller à inclure toutes les personnes, tous les acteurs à la mise en oeuvre de cette décision qui a été prise aujourd'hui Nous avions voulu que la décision puisse avoir effet cette année Naturellement, nous devons vérifier que les programmes sont déjà harmonisés et que l'ensemble des conditions permettent qu'au cours de cette année, déjà, on puisse réaliser le premier examen Le Burkina Faso va bientôt mettre en place un dispositif normatif de protection de l'enfance Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait la proposition de l'élaboration d'un avant-projet de loi sur la question Ce dispositif comprend des aspects relativement à l'enfance en conflit avec la loi et aussi des dispositifs qui concernent l'enfant en danger Saillissant du dispositif au niveau des juridictions, il y aura des juges pour enfants dans chaque tribunal et qui se consacrera exclusivement aux affaires qui concernent les enfants Donc c'est pour vous dire qu'il s'agit là vraiment d'un dispositif essentiel dans le cadre de la protection de l'enfant Un dispositif qui permettra de renforcer la protection de l'enfance Le Conseil a également adopté des décrets portant organisation et formation de trois secrétariats permanents du Conseil national pour l'enfance, la lutte contre la pratique de l'excision, la promotion des droits des personnes en situation de handicap Le Conseil s'est également penché sur le mouvement de grève débuté hier, Esther Judith Assoba A la grande famille de l'action sociale et de la solidarité nationale, trois projets de décret ont été adoptés à ce Conseil des ministres Le premier, bien entendu, porte sur eux, c'est que nous avons appelé le Conseil national de la protection de l'enfance En fait le Conseil existait, mais nous l'avons réorganisé parce qu'il avait nécessité de se conformer aux textes en vigueur Dans un premier temps, il fallait tenir compte que l'organigramme typique a été adopté par le gouvernement depuis un certain temps Il fallait aussi revoir le fonctionnement de ce Conseil-là Nous avons décidé, au niveau du Conseil, à l'instar du Conseil national de lutte contre l'excision Il y aurait une forte personnalité pour assurer la présidence d'honneur Et c'est là, M. le Premier ministre, qui a été proposé à ce poste-là Au même titre que la Première Dame assure la présidence d'honneur du Conseil national de lutte contre l'excision Les autres questions qui ont été proposées, ça touche bien sûr le Conseil de lutte contre l'excision Là, il s'agit simplement de nous adapter aux textes qui ont été adoptés Mais aussi à notre secrétaire permanent que nous avons créé il n'y a pas longtemps Qui n'était pas encore fonctionnel, qui doit l'être, et continue de se suspendre à apporter C'est un Conseil qui se charge de la protection des personnes handicapées Actualité oblige, le ministre de la fonction publique s'est prononcé sur le mouvement de grève de 48 heures Qu'observe actuellement des agents de la fonction publique Le Conseil des ministres dit prendre acte et salue l'esprit de sérénité et de calme dans lequel se déroulent ces grèves Ce mouvement s'est déroulé alors que nous sommes encore en discussion sur la grille indemnitaire des agents de la fonction publique Ce dialogue qui a pris du retard, il est vrai, se poursuit Les organisations syndicales ont émis des observations, des suggestions sur le projet de grille indemnitaire qui leur a été soumis Le gouvernement a apporté des réponses au courant du mois de janvier Lesquelles réponses ont appelé d'autres observations que le gouvernement est en train d'examiner Évidemment, le Conseil des ministres, tout en prenant note de cette évolution, a donné des instructions pour que le dialogue se poursuive En principe, les deux parties doivent se retrouver dès demain pour pouvoir reprendre le dialogue Examiner les réponses que le gouvernement va apporter aux dernières observations Le 17 juin 2015 est la date bitoire de la mise en oeuvre de la télévision numérique terrestre TNT Une réunion des ministres de l'UEMOA en charge de la TNT s'étient en ce moment au Burkina Faso Le ministre de la Communication a fait au Conseil une communication orale sur la rencontre Une rencontre dont l'objectif principal est la mobilisation des financements Réaliser la TNT pour les différents pays Et pour des petits pays en termes de territoires comme le Burkina, ça tourne autour de 40 milliards de francs Mais pour des grands pays comme le Mali ou la Côte d'Ivoire ou d'autres, ça va bien au-delà de cela Et tourne parfois entre 70 milliards et 80 milliards Et tous les pays étaient confrontés à la question du financement Et le Burkina Faso a donc pris une initiative depuis décembre Pour que nous puissions, au niveau de l'espace IOMOA, travailler à mobiliser le financement pour accompagner nos États Voilà, Viviane Tiendrebego me rejoindra à l'issue de ce journal pour le compte-rendu intégral du Conseil des ministres de ce jour Ceci dit transition et psychopathologie, c'est le thème central du premier congrès de la Société africaine de santé mentale La santé mentale est une préoccupation à l'échelle de la planète 20% des enfants et des adolescents en souffrent selon l'OMS Reportage de Adama Koulibaly Que ce soit dans les villes, villages ou faubourg de Burkina Faso, des pays d'Afrique et même à l'échelle du monde entier Il n'est pas rare de croiser au quotidien des personnes atteintes de troubles mentaux Qualifiées à tort ou à raison de fou Les problèmes de santé mentale constituent une réelle préoccupation de santé publique Car selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ils représentent 12,5% de morbidité Et sont par ailleurs sources de 900 000 suicides par an Réunis à Ouagadougou depuis ce 4 février, des spécialistes venus d'une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe Vont échanger dans le cadre du premier congrès de la Société africaine de santé mentale Couplé avec le quatrième congrès de la Société burkinabé de santé mentale Mais au juste, comment peut-on appréhender cette notion de santé mentale ? Sigmund Freud disait que ce qui est bien c'est d'être capable d'aimer, de travailler Peut-être qu'on pourrait dire que la santé mentale c'est quelque chose qui a à voir avec la capacité d'aimer, d'être en relation avec les autres Et de travailler, c'est-à-dire d'accomplir ce qu'on est capable de faire et de tenir sa place dans la société Et de rendre un peu quelque chose de ce qu'on a donné Les maladies mentales sont également variées Il y en a de plusieurs sortes Il y en a qui entraînent en fait une perte, si vous voulez, du sens de la réalité Qui entraînent un certain nombre aussi de difficultés d'intégration de la personne au sein d'une société Transition et psychopathologie, tel est le thème principal de ces congrès qui vont évoquer tour à tour la famille Les transformations sociales dans le but de favoriser les échanges et surtout renforcer la coopération scientifique internationale Grâce à l'implication des décideurs politiques J'ai été vraiment ému par les propos que j'ai entendus tout à l'heure Mais qui confortent la vision du gouvernement qui est de travailler à l'amélioration de la santé mentale Vous savez, on n'y pense pas mais chacun de nous est sujet à une maladie mentale à tout moment Et je pense qu'il faudrait prendre ces questions de santé mentale aussi sérieuses que nous les faisons pour les maladies physiques Donc nous attendons beaucoup de ces deux congrès Et qu'on fasse des recommandations pour permettre au gouvernement de mettre davantage en oeuvre son plan de développement et de promotion de la santé mentale Les 400 participants auront 4 jours sous l'égide de ces deux sociétés savantes pour comprendre les situations de violence engendrées chez les jeunes par les changements sociaux et démographiques Après l'Assemblée générale de la Commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques Les participants ont enchaîné avec un atelier de 48 heures à terme de la mise en place du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en abrégé type gras est une initiative de la FAO Il vise l'utilisation, la conservation durable des ressources phytogénétiques et le partage des avantages liés à l'exploitation de ses potentialités dans le monde entier Depuis 2006, le Burkina Faso a ratifié ce traité international dans l'optique d'accroître ses rendements agricoles L'importance de ce traité pour le Burkina Faso est que les ressources phytogénétiques subissent des alliés climatiques Subissent les caprices de l'homme, subissent la pression naturelle Et nous perdons les ressources phytogénétiques qui sont utilisées dans la création variétale pour avoir une plus grande productivité de nos cultivars et nourrir le monde Donc pour le Burkina Faso, nous ne pouvons pas naviguer tout seul Nous devons nous insérer dans le cadre de ce traité international Où il y aura la possibilité de conserver, d'utiliser et surtout de profiter aussi des ressources phytogénétiques d'autres pays Que nous pouvons emprunter pour améliorer nos variétés locales Pour la matérialisation des objectifs du type GA au Burkina Faso, un secrétariat permanent a été créé Il œuvre à la conservation et à l'utilisation des ressources phytogénétiques Le présent atelier devra permettre aux acteurs nationaux de s'approprier davantage les instruments d'utilisation de ce traité international Pour l'instant, le secrétaire permanent de la commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques estime que le Burkina Faso est sur la bonne voie Des dispositions juridiques et des valeurs scientifiques existent Même des acteurs du monde rural sont organisés pour la mise en œuvre de ce traité Les choses ne sont pas au mieux entre l'Union nationale des producteurs sémentiers du Burkina Faso et la section régionale du centre-sud La cause, l'exclusion du président du centre-sud pour faute grave, Oswald Gaëtan Segeda Une assemblée générale aux allures de plaidoiries Adama Wedraogo, président de l'Union régionale des producteurs sémentiers du centre-sud Est exclu de toutes les instances de l'Union nationale par le conseil de gestion Il lui est reproché, entre autres, le refus d'appliquer une décision de l'Assemblée générale Excluant le trésoré de l'Union régionale et la livraison de semences de mauvaise qualité A la FAO destinée à des parcelles de démonstration Devant les délégués de l'Union régionale, l'accusé n'y l'est fait Tout ce qu'il reproche de moi, en tout cas moi je dirais haut et fort C'est un problème particulier qui n'est pas des structures, de la gestion des structures Donc c'est un problème entre deux présidents ? C'est un problème, pas entre deux présidents, entre deux personnes individuelles Parce que nos casquettes de présidents sont confiées aux structures Sa défense semble avoir conquis les délégués qui recusent son exclusion Le problème pour eux est ailleurs L'Union nationale est comme une structure pour régler les comptes à d'autres individus Qui apparemment ne font plus leur affaire Et je souhaite que l'Union nationale revienne à de meilleurs sentiments Pour permettre à tous les producteurs du Burkina Faso De se retrouver dans cette structure pour le bien-être des producteurs Au finish, l'Assemblée générale exige la levée de la sanction Rejette toute émission de l'Union nationale dans les affaires de l'Union régionale Et se dit ouverte au dialogue La grève de 48 heures lancée par 33 syndicats de notre pays Débutée hier est à son deuxième jour En rappel, les syndicats dénoncent la lenteur dans le traitement des dossiers des indemnités Evelyne Daviré pour le point du deuxième jour de grève Des classes vides, points d'enseignants en vue ou du moins, quelques-uns dans la cour de cet établissement Ailleurs des piquets de grève avant le déploiement pour la bourse du travail C'est le constat fait dans certains établissements publics scolaires de Ouaradougou en ce deuxième jour de grève Le constat à notre niveau c'est satisfaisant Parce que hier nous étions à un piquet de grève ici Nous avons animé le piquet de grève avant d'aller à la bourse du travail Et tout le monde a respecté Aucun collègue n'est rentré en classe Aujourd'hui vous pouvez constater Les classes sont juives, il n'y a aucun collègue Comme vous le constatez, ça a été suprêmement suivi à 100% Nous n'avons pas enregistré de défection Donc nous pensons quand même que c'est un signal très fort Pour que l'état vraiment nous prenne au série par rapport à notre grève indemnitaire D'un service à un autre, le constat est similaire Par exemple dans les services de douane 6 à Ouara Inter ou à l'aéroport C'est le calme plat Alors comme vous le constatez, il est facile de vérifier La mobilisation en tout cas au niveau du bureau de Ouara Route entière En tout cas les militants syndicats du Sénétral Ont répondu massivement au monde hors de grève Lancé par l'union d'action syndicale En tout cas l'activité depuis hier est paralysée Au niveau du bureau de Ouara Route Le calme traduit en tout cas la mobilisation des agents La douane c'est un travail qui se fait à la chaîne Et vous constaterez qu'il n'y a pratiquement pas d'activité au niveau de la douane depuis hier J'espère que l'autorité, les responsables d'administration sont en train de suivre Et ils sont sensibles aux préoccupations du monde du travail C'est à la bourse du travail que nous retrouvons une foule de grévistes A l'écoute de leurs responsables syndicaux Si dans l'ensemble le mot d'ordre de grève semble suivi Certains services assurent le minimum Comme c'est le cas de la justice Ou de la douane pour les produits périssables Mais les ministères restent ouverts Avec des agents Surtout à l'heure d'éventure Le programme national de volontariat au Burkina A procédé au paiement des arriérés de ses volontaires Le 24 janvier dernier Une régularisation qui intervient après plusieurs plaintes Alissa Sanfo Les comptes sont bons Entre le programme national de volontariat au Burkina Et les volontaires nationaux Ce programme procède ici au paiement des arriérés Dans l'occasion de ses volontaires Toute chose qui devrait permettre de rétablir la confiance Entre la dite structure Et les 22 000 volontaires engagés Sur l'ensemble du territoire national Ce paiement s'effectue par billetage Pour des raisons de sécurité C'est effectivement le problème des volontaires fictifs Qui a contraint le PNVB A procéder à cette façon de payer Nous sommes dans un contexte de jeunes C'est sûr que parmi les volontaires A tout moment il y a des départs Pour des postes d'emploi et autres Donc c'est ce qui justifie Cette programmation du paiement Par billetage à Ouaga Cette opération concerne les arriérés D'allocations et de PQ de fin de mission Depuis la mise en oeuvre du programme spécial De création d'emplois en 2012 Jusqu'au mois de janvier 2014 Sur l'initiative du projet paie A travers le développement Les jeunes des régions du centre, du nord et du Sahel On prépare au forum national des jeunes leaders Pour la culture de la paie Et la lutte contre l'extrémisme au Burkina Faso La rencontre a eu lieu à Ouagouia Dans le Yatenga Et le reportage est signé Brice Kientga Venu des régions du centre, du nord et du Sahel Ces jeunes leaders vont s'initier A la culture de la paie De la non-violence Et de la tolérance au Burkina Faso Ce forum national des jeunes leaders de Ouagouia Entre dans le cadre de la mise en oeuvre De la phase 2 du PEDEV Il devra renforcer le rôle Et la responsabilité des jeunes Dans le maintien de la cohésion sociale Au Burkina Faso Gage d'un développement durable Vous savez que partout Il y a eu des instabilités Aussi les jeunes ont joué un rôle important Dans ces instabilités C'est pourquoi nous estimons Au niveau du projet Paix à travers le développement Qu'il est important D'accorder une place prépondérante à la jeunesse Nous mettons l'accent aussi Sur la formation civique Nous leur disons aussi que L'avenir de ce pays est entre leurs mains Parce que c'est eux Qui seront les responsables De demain Dans ce pays C'est donc dire Qu'ils doivent être Dès à présent conscients Que de leurs responsabilités futures Et d'être aujourd'hui Des bons citoyens Au sorti de ces trois jours de travaux Ces jeunes leaders Ils seront également formés entre autres En entrepreneuriat En civisme Et à la bonne gouvernance Ce forum On pense que ça va créer en nous Un esprit de cohésion Et maintenant c'est à nous De nous battre Pour sensibiliser Nos autres jeunes Qui n'ont pas suivi la formation Sur la paix C'est une occasion Pour les jeunes Vraiment de renforcer Les capacités En leadership Et en ce moment Ça leur permettra D'être des vecteurs de paix Dans toutes les situations Où ils se trouveront Et comme on a dit Sans paix Il n'y a pas de développement Et sans développement Il n'y a pas de paix Le PDF2 Accompagné par le gouvernement américain A travers l'agence des Etats-Unis Pour le développement international USAID Attends faire de cette jeunesse Un maillon essentiel Dans la culture de la paix Pour un Burkina meilleur Éducation à présent IZIG International S'appelle désormais Université Aube Nouvelle Une cérémonie a eu lieu Ce mercredi Pour recevoir de façon solennelle Les nouveaux étudiants C'était en présence De Claudine Bikaba Une cérémonie Pour accueillir solennellement 800 nouveaux étudiants A IZIG International Devenue Université Aube Nouvelle Des étudiants venus d'Afrique Et du reste du monde Qui ont pris l'engagement Devant l'administration De respecter la discipline Au sein de l'université Il y a plus de 60 établissements privés Et s'ils ont choisi IZIG C'est qu'il y a une raison Et nous nous sentons honorés Et pour cela Je pense qu'il faudra Que nous prenions des engagements Devant ces étudiants De façon solennelle Qui ne se sont pas trompés Et que nous sommes là Pour leur formation Que nous sommes là Pour nous Préoccuper essentiellement De leurs soucis Surtout d'adoles Académique et pédagogique Délégués des étudiants Douaniens des UFR Représentants des professeurs Et les fondateurs De l'université Se sont exprimés A l'occasion Certains pour donner Des conseils D'autres ont pris L'engagement D'assurer une formation De qualité A ces nouveaux venus Car selon eux Choisir l'université Aube Nouvelle C'est choisir l'impossible Donc la culture De l'excellence Son credo Et ils apprécient C'est une université Qui a beaucoup de cultures Différentes Se ressemblent Et je suis très fière De faire partie De cette famille Ça nous permet De connaître mieux L'administration De nous rassurer Que nous n'avons pas Fait un mauvais choix C'est aussi l'occasion De nous donner des conseils L'université Aube Nouvelle Compte deux instituts Il s'agit Des ISIC internationales Et ITRI-CHEC Mais aussi Quatre UFR Il s'agit Des sciences Et technologies Sciences économiques Et gestion Sciences juridiques Et politiques Langues lettres Et sciences humaines Et sociales La chambre des métiers Des artisans A signé une convention Avec International Business Group Objectif Identifier les artisans Pour optimiser Leurs activités Karim Patrick Namwano Signe pour vous Le reportage L'univers des artisans Au Burkina Faso Un secteur En pleine expansion Avec près de Deux millions D'acteurs Les artisans Gagnent leur vie Mais la nouvelle Chambre des métiers De l'artisanat Du Burkina Faso Veut passer A une nouvelle étape Dans un premier temps Je vais être identifié Et je vais avoir Une carte professionnelle D'artisan Qui est ma carte d'entité En tant qu'artisan Que je peux faire valoir Partout où je passe Pour prouver Que je suis un artisan Et que j'exerce Tel ou tel métier Cette signature De convention Entre la chambre Des métiers De l'artisanat De Burkina Faso Et l'international Business Group Avec l'onction Du ministère De l'industrie Du commerce De l'artisanat Matérialise Le processus D'identification Des artisans Qui va concerner Toute l'étendue Du territoire national Tous les agents Que nous allons déployer Sur toute l'étendue Du territoire burkinabé Seront équipés Au moins De cet outil là Qui va leur permettre De faire l'identification De l'artisan Son nom Toutes les informations En tout cas Qu'il va nous fournir Y compris sa photo Directement Avec le smartphone Il va également Scanner la pièce De l'artisan Directement De là Et ce qui est intéressant En même temps Qu'il fait ce travail L'information Est automatiquement Rapatriée Vers notre centrale Deux à trois milliards De francs CFA Serait nécessaire Pour l'opérationnalisation Du processus D'identification Que le gouvernement Suivra de près Nous tenons à ce que Les contrats Qui sont signés Et surtout Qui sont orientés Vers des acteurs Du Burkina On puisse les respecter Parce que si ce n'est pas Le cas Le plus souvent Le gouvernement Est obligé De venir Et de pouvoir régler Les différents aspects Qui sont liés En tout cas Aux populations Aux acteurs concernés Sur le terrain Pour l'heure Aucune date précise Pour le début Du processus Mais le nouveau bureau De la chambre Des métiers De l'artisanat De Burkina Faso Espère le boucler Avant fin 2015 Le maire de la commune De Yargo Dans le Kouritinga A fait un don De 100 nattes Et de 100 couvertus Aux personnes nécessitées De sa commune Une cérémonie Au cours de laquelle On a aussi procédé A un échange de vœux C'est doux ans Bouma Ernest Nebier La commune de Yargo Dans la province De Kouritinga Vient d'instituer Une journée dénommée Journée de partage Et de solidarité Occasion pour le maire De donner l'exemple A ses administrés En offrant 100 nattes Et 100 couvertures Aux personnes défavorisées Nous avons aussi Constaté que dans Nos villages Dans nos familles Il y a des gens Qui sont totalement Démunis Soit par la maladie Ou par autre cause Et nous avons voulu La présentation de vœux Voilà leur Venir un peu En aide Soulager un peu Leur souffrance Par cette donation De nattes Et de couverture C'est juste Un acte De cœur C'est pour traduire Notre reconnaissance Aux populations De Yargo Pour avoir porté Le maire A la tête De la commune Traduire aussi Nos encouragements Et dire que En tout cas En tant qu'élus De la province Nous serons toujours Derrière eux Pour un développement Harmonieux La cérémonie A servi aussi De cadre Au conseil municipal Pour présenter Ses vœux Au maire Issa Kabelem Sigri Et le maire De dresser son bilan D'une année De gestion De la commune Il a aussi Annoncé Les actions En cours Pour 2014 Religion à présent Dans la nuit De 24 au 25 janvier Les fidèles musulmans De Tours Dans la Sicilie Ont célébré Au tour Du chèque Aboubakar Wangrawa L'anniversaire De la naissance Du prophète Mohamed Paix et salut Sur lui Les fidèles Ont aussi prié Pour la paix Dans notre pays Le reportage De Abdelaziz Yagibou Lecture du livre Saint de l'islam Pour introduire La veillée Marquant la commémoration A tôt dans la Sicilie De l'anniversaire De la naissance Du prophète Mohamed Une nuit Qui a mobilisé De nombreux fidèles Venus s'abreuver A la source Du chèque Aboubakar Wangrawa Le guide spirituel Pour la douzième fois Consécutive A tenu le pari En réunissant Autour de lui Des érudits De l'islam Objectif affiché Partagé avec les fidèles Des connaissances Sur la vie Et les enseignements Du prophète Qui a prêché L'amour Et l'unicité D'Allah Durant cette nuit Et à travers Prêche Conseil Et lecture Du Saint-Courant Nous célébrons La naissance Du prophète Mohamed Et nous nous exhortons Mutuellement A vertu De la solidarité De la fraternité Et de la paix Générosité Honnêteté Et pureté Franchise Combat pour la cause Des pauvres Des indigens Et des orphelins Sont selon les savants De l'islam Autant de valeurs Incarnées par le prophète A qui hommage est rendu En cette nuit Le Mouloud est célébré Par un grand nombre De fidèles musulmans C'est une occasion Pour se ressourcer Sur les enseignements De l'islam Sur la vie Et le comportement Du prophète Mohamed Bénédiction D'appeler les musulmans D'appeler les musulmans A plus d'union Nathalie Sawadgo Grande nuit de prière A Pogzebogo Nous sommes dans la commune Rurale de Kelbo Dans le Soum La naissance du prophète Mohamed est célébrée Ici en différé Le podium dressé Non loin de la mosquée Accueille les pèlerins Lecture du Coran Louange des bénédictions Les musulmans glorifient Et exaltent la mémoire Du prophète Aux environs de 22 heures Les prêches s'intensifient Le grand imam De Pogzebogo Le chèque Abdoulaye Kirakoya Sort de sa résidence Sitôt installé Le guide spirituel Décline les grandes lignes De la célébration Du mouloud Dans son village Nous commémorons Aujourd'hui La naissance De notre prophète C'est la troisième fois Que nous célébrons Mouloud Ici à Pogzebogo A cette occasion Je demande aux fidèles musulmans De demeurer dans la prière En vue de renforcer leur foi Que les gens s'écoutent Se parlent Et se pardonnent C'est ainsi Qu'on pourra consolider La paix dans nos sociétés A ses côtés Le chèque Ali Doustana De Dablo Et autres personnalités Religieuses et coutumières La commémoration De la naissance Du prophète Mahomet A connu aussi La présence Des délégations Venues de plusieurs origines Ensemble Ils ont prié Pour l'amour La culture Du dialogue interreligieux Et l'acceptation mutuelle Entre les hommes C'est le même message Que les années passées Demander à ce que Effectivement Chacun Prie effectivement Pour que Notre pays Soit un pays De paix Un pays de progrès Un pays où il fait bon vivre Un pays où chacun Peut aller et venir Où il veut Mener les activités Comme il l'entend Cette mobilisation Autour de la parole de Dieu Honore notre village C'est le signe D'une solidarité Entre fidèles musulmans C'est pourquoi Nous avons ensemble Prié Pour la cohésion sociale Et la paix Sans la paix Il n'y a pas De développement Je souhaite Que Dieu bénisse Davantage Notre pays La tolérance Et la cohésion sociale Sont autant de valeurs Qui ont été enseignées Aux fidèles musulmans Au cours de cette nuit De bénédiction Des valeurs Que doit rechercher Tout être humain Selon l'échec Abdoulaye Kirakoya Pour son propre bonheur Mais aussi Pour la paix durable Gage d'un développement Harmonieux Voilà C'est la fin De votre journal Merci de l'avoir suivi Je vous retrouve Dans quelques intents Pour le compte rendu Du conseil des ministres De ce jour Merci Au revoir Et à tout à l'heure